Et bonjour à tous et à toutes, c'est Gringo et on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode sur notre série Gringo joue à Dark Souls 2. Et aujourd'hui on se retrouve avec une petite nouveauté, vous voyez dans ma... si je vous montre... en bas là où l'icône change, en bas du pad donc, du pad directionnel, vous voyez les fioles d'estus. Alors les fioles d'estus je ne les avais pas dans l'épisode précédent parce que je me demandais vraiment quand c'est que j'allais les avoir. Et en fait il fallait juste que je repars à la nana au feu de Majula pour qu'elle me donne les fioles d'estus et donc vous voyez que j'en ai deux. Contrairement aux cinq dans le Dark Souls 1, donc ça, ça va être quelque chose d'assez difficile je pense au début. C'est de survivre avec deux fioles d'estus seulement. Je ne comprends pas non plus pourquoi ma barre de vie en haut à gauche est bloquée à la moitié. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Bref, ce n'est pas bien grave. Une autre petite chose que j'ai fait c'est que je me suis entraîné, donc j'ai farmé un petit peu le mob ici. Et une des nouveautés de ce jeu c'est que vous voyez ici il n'y a plus de mob. Pourtant je viens de me reposer au feu, vous l'avez vu. Mais ici il n'y a plus de mob. C'est simplement parce que dans Dark Souls 2, les développeurs ont fait en sorte qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de fois où on aura tué un ennemi, cet ennemi ne repopera plus une fois qu'on aura rallumé le feu. Donc d'un côté ça facilite un peu le jeu puisque ça fait en sorte que si vraiment on est bloqué comme moi sur cette zone là, et bien finalement les ennemis ne vont pas réapparaître et on pourra avancer plus facilement si on les tue à cette fois évidemment. Mais également ça permet aussi de ne pas avoir le farming potentiellement infini. C'est à dire que si dans Dark Souls 1, si je me pose au feu, je reviens, je tue le mob, je me pose au feu, je reviens, je tue le mob, je me pose au feu, je reviens, je tue le mob, etc. Je peux me faire des couilles en or sans avoir à battre de boss ni rien. Bon c'est très fastidieux à faire mais c'est possible, enfin c'était possible en tout cas dans le 1. Et dans celui-là c'est plus possible donc les développeurs ont changé. Un petit coup de café, je suis à vous tout de suite. La pêche ! Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors ici il n'y a plus de mob, il y a juste celui-là là. Qui est un faux en fait. Enfin un faux, ce n'est pas vraiment un faux, c'est juste qu'il n'est pas obligatoire puisque c'est censé être un piège pour le coffre qu'il y avait derrière, enfin pour le truc qu'il y avait derrière. J'ai réussi ! Donc comme je vous l'ai dit, je me suis entraîné un petit peu parce que j'en avais un peu marre de faire ça en vidéo. C'était un peu fastidieux et je n'y arrivais pas forcément bien. Donc je me suis entraîné à battre tous ces ennemis. Vous voyez ma tâche de sang qui est juste en haut à gauche de l'échelle là, juste au-dessus de ma tête. Donc ça vous prouve que j'ai déjà battu cette zone. On va retenter, j'espère que je vais y arriver cette fois mais c'est vrai que... Hop là ! Oh putain ! Pardon. Ok. Désolé. Non ! Non ! Je pensais que je pouvais m'en sortir mais non, j'étais déjà mort. Bon tant pis. Donc du coup ça veut dire que ma tâche de sang en haut où il y avait pas mal d'âmes, enfin pas mal, il y avait quelques passages à ce niveau-là, eh bien tant pis je ne les récupérais pas. Et ça c'est vrai que c'est un côté dangereux de ce nouveau système également de supprimer les mobs quand on les a battus un certain nombre de fois. Parce que du coup, quand on a besoin d'âmes pour monter de niveau, parce que je suppose que c'est toujours le même principe, les âmes font monter les niveaux, enfin nous permettent d'acheter les nouveaux niveaux, en gros. Eh bien je pense que du coup c'est beaucoup plus dur puisque les ennemis on ne peut plus les farmer au bout d'un moment. Donc si on perd notre tâche de sang, eh bien c'est tant pis pour nous. Allez, on va essayer de se le faire avant que les autres débarquent. Hop là, voilà. Ok, on n'a pas perdu un pet de vie encore. Et bam, très bien. On remasse l'objet, j'aime de vie. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a un archer juste en-dessus. Là vous le voyez en haut de l'arbre, il va me tirer dessus si je me mets en face de lui normalement. Eh bien tu me tires dessus, voilà. Hop, donc il faut faire gaffe parce qu'il n'est pas forcément le plus simple à avoir puisqu'il faut faire le tour. Je vais vous montrer comment y arriver, évidemment. Je vais attendre qu'il me tire dessus. Voilà. Un petit objet, une effigie humaine. Ah, salaud. Et ici, une épée droite brisée. Oh, une épée droite brisée. Peut-être qu'elle est mieux que celle que j'ai. Hop, c'est quoi ? C'est celle-là que j'ai. Elle est où l'épée droite brisée ? C'est celle-là. C'est exactement les mêmes. Je vais équiper celle-là. Non, je vais faire... Non. X, X. Je vais équiper l'autre parce qu'elle est un peu plus... Elle a plus de durabilité. Mais ça ne change pas grand-chose. Et dans mes boucliers, d'ailleurs, je ne vais pas vérifier. Ça doit être la résistance à la magie, au froid, qui est plus élevée sur celle-là, qui est en bleu. Mais apparemment, le tout est... Le tout est plutôt similaire. Plutôt médiocre, comparé à celle que j'ai. OK. Alors là, on a un mec qui a l'air assez balèze. On ne peut pas lui parler. Mais je n'ai pas envie de tenter de lui tirer dessus parce que je n'ai pas envie de me retrouver mort une fois que je suis arrivé à cet endroit-là. Alors, on va quand même continuer. Il y avait marqué quoi ? Ah oui, c'était la tâche de sang. On va quand même continuer par là parce que c'est juste un petit truc en plus. Ce n'est pas le chemin principal. Je vais vous montrer où est-ce qu'on arrive après. Où est-ce que j'en suis, moi, de ma vie ? OK. Elle n'est pas vide, mais quand même. Allez. Oh ! Salaud ! Non, non, non. Tu n'as pas le droit de me faire ça. OK. On prend une petite fiole d'astuce. On récupère notre vie. Et on continue de monter. Alors là, je vais aller direct tout droit. Parce qu'ici... Il me voit, lui ? Oui, il me voit. OK. Il ne peut pas me tirer dessus. Une âme. OK. C'était un petit objet caché. Revanche droit devant. Très bien. Oh non ! C'était mon message. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'avais mis la dernière fois. Enfin, quand j'y suis arrivé hors caméra. Oh, salaud. Ah, il y a deux fois. Il m'a touché. Bam. Allez, bouffe-toi ça. Une gemme de vie. C'est très bien. En parlant de gemme de vie, je vais peut-être m'en bouffer une. À la place de ma fiole d'astuce. Hop. Ici, on fait un petit saut pour aller récupérer cet objet. Vous voyez que je ne les ai pas récupérés. D'ailleurs, les objets, j'attendais d'être... Ouh, une épée courte. J'attendais d'être en vidéo pour le faire, même si je suis déjà arrivé à cet endroit-là. Épée courte. Eh bien, écoutez, elle a l'air beaucoup mieux. Il faut se réhabituer, du coup. Oh, putain, elle bouffe de l'énergie comme pas possible, j'ai l'impression. Si vous regardez ma barre de stamina. Ouais, non, ça va, ça bouffe quoi. En cinquième de ma vie, de ma stamina à peu près. C'est pas tant que ça. On va redescendre. Alors, vous vous dites peut-être, tiens, tu peux faire une roulade et tomber par terre sans te faire de dégâts. Non, 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 non. J'ai testé pour vous, ça vous tue en un coup. Si vous faites une roulade ou pas, d'ailleurs, ça vous tue obligatoirement. Alors, il y a peut-être d'autres trucs qui sont cachés. Si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Mais moi, je ne connais absolument pas le jeu. Je n'ai pas voulu me spoiler exprès. Northern Lion, dont je vous ai déjà parlé, qui m'a initié à The Binding of Isaac. C'est quelqu'un qui est un fan de Dark Souls 1 et de Dark Souls 2. D'ailleurs, ce n'est pas un mur invisible, ça ? Par hasard, non ? Qui était un fan de Dark Souls 1 et aussi de Dark Souls 2. A commencé un let's play sur ce jeu. Et j'ai choisi de ne pas le regarder parce que je ne voulais pas me spoiler, justement. Donc, voilà. Alors, on va traverser le mur. J'espère que ce n'est pas un boss parce que sinon, je sens que ça va être chaud patate. Mais on va le tenter. Allez. Attention. Ok, ça n'a pas l'air d'être un boss. Pour silence, hurrah. Très bien. Et c'est gauche, et donc attention à l'adversaire inférieur. Ok. Oh, putain. Par contre, elle fait beaucoup plus de dégâts. Oh là 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 là. Ok. Il est mort comme une bite. Enfin, tout le monde dans Dark Souls 2. Aaron, c'est pas parce que je dis qu'il est mort comme une bite qu'il est nul. Ce jeu est très difficile. Si vous ne me croyez pas, testez donc le. Vous verrez bien. Non. Ouf. Ok. Un kunai et une gemme de vie. Ok. Je vais aller là-dedans. Il ne reste plus personne. Non, c'est bon. Toujours défoncer les objets. Il y a toujours des choses cachées un peu partout derrière. Enfin, pas dedans en général. Mais pas loin. Comment il est mort, lui ? Il a dû se faire surprendre par derrière. Ouais. Ils sont deux. Donc il s'est fait buter. Ok. Alors, lui, là-bas, là, il me fait bien peur. Ok. Là, il n'y a rien à droite. Non, il n'y a rien. De toute façon, il va falloir l'affronter. Oh là 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 là. Non ! Non ! Salaud ! Fils de connard. Oh, le salaud. Tout ça pour rien. Bon, bah écoutez, les gars, il va falloir être beaucoup plus fort que ce que je suis actuellement. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente de niveau. Ce serait peut-être pas mal. Est-ce que... Ah ouais, mais non, j'ai plus rien, du coup. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Bon, bah écoutez, il va falloir se refaire tout ce qu'on a fait, que je n'ai jamais réussi à faire dans la dernière vidéo. Mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Au bout d'un moment, de toute façon, ils ne vont plus pop les ennemis juste en haut. Donc, ce sera peut-être mieux pour moi, du coup. Ce sera plus simple à passer cette zone, pardon. Hop, 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 hop. Ok, ils sont encore tous les trois là. Ouais, ils sont encore tous les trois là. J'aimerais bien qu'ils se barrent parce que j'aime bien attaquer celui qui ne bouge pas là-bas. Quand il est tout seul, le temps que les autres accourent, il est déjà mort en général. Enfin, c'est possible en tout cas de le faire. Il va faire demi-tour, mais. Tu sais quoi, de toute façon, on n'a rien à perdre. Ouf ! Oh, salaud ! Putain, mais c'est vraiment des bites. Ok, est-ce qu'il peut me tirer dessus, lui, là-bas ? Non, c'est bon. Ok, alors l'armure de fanta... Ouh, si ! Ouh, qu'il est. Juste là. L'armure de fantassins, je crois qu'on avait vérifié que c'était moins bien. Oui, c'est ça. Un, et ça... Je vais bouger la souris, ça ne sert à rien de l'avoir ici. Lui, je ne l'attaque toujours pas, et vous pourrez me faire bouffer tout ce que vous voulez, mais lui, je ne l'attaquerai jamais. On ne va pas aller faire le tour parce que je n'ai pas envie de prendre plus de risques à mourir. Lui, on va se le faire, parce que sinon il va nous poursuivre jusqu'en enfer. Ouh, j'ai cru que j'aurais pu y arriver sans me faire avoir, enfin sans qu'il me touche avant. Et donc normalement, si je fais ça, c'est un coup que je ne vous ai pas montré. Avant plus gros coup, ça fait, bam, un gros coup plongé, plongeant. Et, ah tiens, ça, ça fait une parade apparemment également. Non, ça, ça ne change rien. Ok. Pourquoi il ne l'a pas visé, ça, je ne sais pas. Allez, bim. Ah, donc si je fais tac, ah oui, je peux enchaîner des coups, je peux enchaîner des gros coups, ok. Allez, bim. Non. Il m'a fait peur, lui. Anneau 2. Anneau 2, Michel. Allez, il faut y aller. Oh, mais il est super simple. Il est super simple, t'es qu'un gros boulet, t'es nul. Menteur, approuvé. Pourquoi menteur ? Il faudrait que je mette un mot ici, genre... Il n'est pas si difficile que ça. Droit devant. Adversaire inférieur. Droit devant. Bon, les mecs, ils ne vont pas y croire, mais pourquoi pas. Enfin, ce n'est pas vraiment qu'il est inférieur, c'est juste qu'il n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Je ne peux pas y aller, là-haut. Non, je ne peux pas y aller. Je dois pouvoir faire le tour, je pense. Oh là là, ça sent le vieux piège, ça. Ça, ça sent le vieux piège, ça. Ok, je vais me mettre là. Et lui, là-haut, là. Je n'ai pas des... Ah, j'ai peut-être des kunai. Enfin, oui, je dois avoir des kunai. Hop. Non, ce n'est pas une épée, ça doit être un objet. Ouais, c'est ça. Il est parti où, lui ? Putain, il m'a fait peur. Je ne sais pas comment il va tomber, lui. Non. Oh, salaud. Allez, bim ! Deux kunai étaient morts. Il n'y en a plus ? Parce que s'il y en a encore, ça ne va pas le faire. Allez, viens, là. Bon, ils ne sont que deux, j'ai envie de dire, mais ils sont quand même deux. Oh, non. Ok. Pourquoi je n'avais plus mon épée ? Je ne sais pas. Le tout, c'est que je remette ma fiole d'estus parce que... Pfff. J'ai failli me faire avoir par lui. Toujours faire des tours de caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas de mobs aux alentours qui vous guettent. Ok. Ça me fait peur d'aller par là-bas, mais en même temps, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a. Sinon, c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Il va où, lui ? Il n'y a pas un feu par là ? Oh, il y a un objet. Ok, il y a un mob. Oh là là, mais c'est vraiment des... C'est un jeu de vicieux, en fait, Dark Souls. Il faut être sadomaso pour aimer. Et il faut être sadomaso pour le créer. Bim. Bim. Pouf, toi, ça. Rondache. C'est un bouclier, apparemment. Qu'est-ce qu'une rondache ? C'est ça ? C'est ça. Moins de... C'est quoi le 65 qui se transforme en 60 ? Ça doit être les parades. Enfin, ce qui bloque le pourcentage de dégâts bloqués. Je ne sais pas. On va garder celui-là. Il y avait beaucoup de rouge. On va garder celui-là pour l'instant. Encore une fois, je ne m'y connais pas encore beaucoup dans Dark Souls. Donc, je suis désolé si je fais des erreurs au niveau des idées ou quoi. Feu droit devant ! Je vais y aller doucement. Ah, mais si. Ça doit être vrai. Il y a un feu par là ou quoi ? Je me méfie toujours, moi. Oh ! Oh là là ! Il doit avoir une portée de malade, lui, avec ça. Ouf ! Allez ! Ouvre-toi ça ! Urne en sorceleuse ? C'est ça ? C'est ça. Explosion inflige des dégâts magiques. Non. Non, non, non. Monstre droit devant. Ah oui. Alors là, oui. Oui, 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 oui. J'approuve. Est-ce que j'ouvre cette porte ? Est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui. Qu'est-ce qui va se cacher là derrière ? Le feu ! Oh là là, il y a un truc là. Je cours. Ça doit être un NPC, mais au cas où. Non, je ne vais pas courir parce que si je cours, je vais pouvoir allumer le feu, mais je n'aurai pas le temps de m'asseoir. Ok, ça doit être un marchand, lui. Yes ! Ok. Là, on a progressé. Là, on a progressé, les gars. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Bam. Ennemi droit devant. Non, c'est pas un ennemi, ça, si. Ah, mon pen. Droit devant. Essayez. Emote. Oh ! Qu'est-ce qu'elle vend ? Une épée. Droite. Une hache. Un marteau. Des poings. Ok. De l'armure. Ok. Je n'ai pas envie de dépenser mon pognon encore. Hum. 300 ! 300 trucs pour avoir... Ah non, pour 10. Ok. Je ne peux pas revendre, je crois. Sauf si ça a changé entre Dark Souls 1 et Dark Souls 2. Ouais, ouais. On ne voit plus que des étrangers dans le coin. Tous les habitants ont mis les boues. Les boues ? Ça ne veut rien dire, ça ? Dragleic n'est plus qu'un champ de ruines. Depuis la guerre qui a fait rage il y a bien longtemps. Quand les géants ont traversé la mer. Ok. Salut. Pourquoi il m'a dit essayer émote ? Il devait y avoir un truc caché avec les émotes. Salut et faire signe, gros bras, cris de guerre, d'accord, hors de question. Je ne vois pas. Non. Faire signe. Tant pis. Ouais, les affaires vont mal. Est-ce que je continue par là ? Est-ce que je continue par en haut ? Et quoi, il n'y a que ça comme chemin ? Ouais. J'ai rien loupé par là, au fait. Parce que ce truc en bas, là... Comment je fais pour y aller ? Est-ce que j'y accède depuis autre part ? Ou est-ce que c'est par là ? Là, c'est possible de remonter. Mais d'ici, je ne suis pas sûr que je pourrais remonter jusque là où je suis actuellement. Écoutez, on verra plus tard. Si jamais, sinon, non. Trésor, droit devant. Ah, très bien. J'espère que c'est vrai. Haut, et donc attaque nécessaire, droit devant. Essayer destruction. Et pas d'ennemis ? Non, ça n'a pas l'air. Bon, je détruis tout. Bam. Hop. H léger, j'aime de vie radieuse. H léger, qu'est-ce que c'est, ça ? Est-ce que c'est mieux ? Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas équipé ? Pourquoi je ne vois pas les stats comme d'habitude ? Ah non, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, il y a plus d'attaques. Plus de percées, de boucliers. Je ne sais pas. On va l'équiper en deuxième, mais je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Sachant que, je vais vous montrer un truc assez marrant dans ces jeux-là. Il est possible... Il est possible... Voilà. De se battre avec deux boucliers. Oui, monsieur. Bam. Voilà. C'est marrant. Pourquoi pas. Ah, par contre, elle fait des... Enfin, c'est direct, quoi. Ah, c'est possible de les péter aussi, les coffres. C'est sympa, ça. C'est marrant. C'est marrant. C'est drôle. Mais si c'est drôle. N'importe quoi. Je suis fatigué, moi, aujourd'hui, tiens. Elle est mis droit devant ou en buscadim. Ça fait peur, ce truc. Bim. Comment je l'ai défoncé ? Casque de soldat carcasse. Où est-ce que je suis, lui ? Coffre en bref droite. Je ne peux pas le casser, lui. Fragments de fioles d'astuces. Ah, ça, ça nous permet d'augmenter la capacité des fioles d'astuces. Petite stétatique de marque blanche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Les fragments de fioles d'astuces. Les fragments de fioles d'astuces, donc ça vous permet de... Oh, on peut accéder à ça. Ça vous permet de... Hé, j'ai vu un truc qui a brillé, là-bas. Comment j'ai fait ? J'ai vu un truc qui brillait juste en face. Je ne pense pas que je... Non, je ne vais pas le tenter. Je ne pense pas que je puisse y accéder en sautant. Mais c'est peut-être possible, mais je ne vais pas le tenter, quand même. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les fragments de fioles d'astuces, ça vous permet d'augmenter la capacité des astuces. Mais pas le nombre d'astuces. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Pas le nombre d'astuces. Mais le... Ouais, c'est ça, on est dans la salle du début. Pénédiction divine. Et donc là, je devrais pouvoir... Oh, pas de ce côté. Mais comme ça. Voilà, sans me prendre trop de dégâts. Ça nous permet d'augmenter la capacité des fioles d'astuces. Tout court. Alors, est-ce qu'on a tout vu par là ? Je ne me rappelle plus. Oui, tac, tac, et tac. Ok. Est-ce que là, il n'y a plus rien ? Non. Peut-être qu'on me fasse caché ? Un mur caché. Non. Peut-être là ? Non. Ok. Eh bien, tant pis. Hop. Alors, on va essayer le trou, du coup. Je veux me reposer, parce que j'ai perdu un petit peu de vie. Et on va aller dans le trou. Bon, il y a une échelle, donc ça, c'est déjà pas mal. On va pouvoir remonter une fois qu'on sera... Qu'on aura vu qu'est-ce qu'il y a en bas, si jamais. Il n'y a pas d'ennemi, apparemment. S'il y a un ennemi qui va se réveiller ici. Et c'est tout. Enfin, il y a un ennemi qui va se réveiller. Je ne dis pas qu'il va se réveiller. Mais c'est possible. Ok, je vais reprendre mon épée, parce que je suis plus confortable avec cette épée. Et puis, elle fait plus de dégâts, je crois, aussi. En règle générale. Alors, attendez, parce que là, je n'ai pas envie de me paumer. Je vais aller en... Oh, mon dieu, qu'est-ce que... Il y en a d'autres ? Non, il n'y en a qu'un, c'est un boss, ça ? Ok. Gantlet de soldats carcasses. Âme de mort vivant perdue. Ok. Par ici, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas la défoncer, celle-là. Ok, il doit falloir faire le tour pour pouvoir l'ouvrir. Ouh, attention, t'es pas, gringo. Là-bas, je suppose que c'est fermé aussi. Ne s'ouvre pas de ce côté. Ok. Ah, ne s'ouvre pas de ce côté, ça doit être un raccourci. Et c'est fermé, ça doit être le... Il doit falloir une clé pour pouvoir l'ouvrir. Ici, rien à gauche. Donc, je me prépare à regarder à droite. Euh... Pas ma main, ici, il n'y a rien. Je ne peux pas m'allumer une torche ici, normalement ? Non ! Oh, je ne voulais pas faire ça. Ouvrir. T'es verrouillé. T'es verrouillé. Pourquoi je ne peux pas... Bien joué, squelette. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, le squelette ? C'est quoi, ce truc-là, juste devant lui ? Je ne sais pas. Il n'y a rien à ramasser, ici ? Non. Lui, c'est un salaud, aussi. Bam. Bon, Vincent Dierre. Alors là, je sens le boss. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je sens le boss. Ah, quoique, on vient de rentrer dans cette zone, donc peut-être pas. Ouais, non, apparemment pas. Ah, mais voilà, c'est là où on était tout à l'heure. Je pense. Oh, non, il y a des ennemis partout. Ok, on va foncer. On va voir si on peut arriver en haut. Voilà. Est-ce qu'il y a des ennemis, ici ? Oui. Oh, putain. Bouffe-moi ça, toi. Voilà. Bonne fiole d'astuce. Ça, ça doit être bloqué. Bam. Il y en a qui montent ou pas ? Non. Bam. Ça, je vais le défoncer. Ça aussi. Ok. Putain, ils me font peur, tous ces fantômes, là. Bam. Bam. Et non. Putain, man. Voilà. Oh ! C'est lui, là-bas, qui me tire ça ? Je vais aller le défoncer, tu vas voir. On va pas faire en feu. Moi, c'est moi qui te dis... Oh ! Oh là là ! T'es sérieux, toi ? Il me suit pas, ici ? Oh, mais tant mieux, putain. Si, il me suit. Il est où ? Ah, il doit le défoncer quand je passe quand je suis en haut. Non ? J'avais qu'une chance pour le battre ? Attention, boss. Oh, putain, d'accord. Ok, c'est un boss. Oh. Ok. On va pas le battre tout de suite, du coup, le boss. Je suis désolé, mais non. Du haut carcasse. Salaud. Non ! Putain, mais je peux pas le... Non. Ok. Ok. Mais non ! Mais fais une roulade. Voilà. Ok. Bon, il a juste un bouclier, donc il est un peu plus coriace que les autres, mais ça va encore. Ici, je dois pouvoir atterrir sur quelque chose. Non, pas du tout. C'est le... C'est le mur de tout à l'heure. Oh, putain, ils font chier avec leurs flèches. Il y a un truc de caché par là ? Non. Bam ! Bouffes-toi ça, mon cochon. Pas un petit mur invisible par là ? Non. Je sais pas si j'en trouverai un, d'ailleurs. Dans tout ce let's play. On verra bien. Par là, ça m'amène où ? Encore un nouvel endroit. Hein, mais... S'il y a le boss, moi j'aimerais bien... Éventuellement le tenter, quoi. Essayer feu. Pourquoi essayer feu ? Pourquoi, d'un moment ? Je vais essayer de revenir un peu en... En bas. Qu'est-ce que c'est là, lui ? Oh là là ! Il est bloqué, lui. Oh là là, il est bloqué. Il n'est pas démembré. Enfin, il n'est pas coupé en deux. C'est juste qu'il est... Voilà. Il est bloqué. Ok, en fait, ça ne sert à rien de redescendre, parce que de toute façon... Ah, quoi que, peut-être par là, je peux y accéder, ouais. Je vais essayer. Je vais essayer de voir où est-ce que ça m'amène. Non ! Salope ! J'ai été con, j'aurais dû rester en haut. J'aurais dû rester en haut. Je ne sais même pas où est-ce que ça m'amène, cet endroit. Oh là là, je vais être super loin. Hein, quoi que non, on a vu un feu entre les deux. Bon, vous savez quoi ? Ça fait 34 minutes qu'on tourne. Donc, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce vert. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Ça aide à faire grandir la chaîne, les spectateurs, le youtubeur, etc. C'est vraiment très très bon pour tout le monde. Donc, si vraiment vous avez une seconde, vous pouvez cliquer sur ce petit pouce bleu. Et ça vous permettra... Ouh ! Ça vous permettra de... D'aider la chaîne... Non ! D'aider la chaîne à grandir. Tout simplement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Glingo. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada